Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment installer un environnement de MissionMaker pour DCS en se basant sur les outils, les scripts de la VEF. Donc vous allez voir, c'est très très simple. La seule chose qu'il faut, c'est suivre les instructions à la lettre et éventuellement être capable de les interpréter pour les adapter à votre environnement à vous. Donc d'abord, on peut commencer par aller se connecter à GitHub pour accéder au repository de la VEF. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. Alors, si vous ne voulez pas mettre votre mission sous contrôle Git, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez simplement récupérer la mission sur le GitHub et prendre l'explication à partir de là. Moi, je vais me connecter et je vais vous montrer comment faire un fork et comment faire votre propre mission à partir de la mission de démonstration. Voilà, je suis connecté. Là, je vais chercher le repository de la VEF. Donc la VEF est là. La mission de démo est ici. Donc là, je vais faire un fork de cette mission, c'est-à-dire que je vais créer mon propre repository qui se base sur les repositories de la mission de démo de la VEF. Voilà. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, il était sous VEF et maintenant, il est bien sous mon nom à moi. C'est le mien. Je vais le renommer parce que, voilà, il n'y a pas de raison qu'il s'appelle comme ça. Mon clavier est un peu bizarre. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans la release qui correspond à ce repository. Ce n'est pas la bonne release. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben non, je suis dans le repository. Le mien, ce n'est pas celui-là qu'on veut, c'est celui de la VEF. Donc, dans la release, de la mission de démonstration de la VEF, on explique quelques petites étapes très simples comment faire pour installer tous les outils nécessaires. Donc, les outils nécessaires, c'est toute une liste de choses qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Et je vous propose d'utiliser un autre outil qui s'appelle Chocolaty qui est un package manager, en fait, qui va nous permettre d'installer tout ce petit monde très facilement. Donc, on a préparé des scripts qui sont très simples à utiliser. Et on va simplement les télécharger et les mettre dans notre répertoire de développement. Ici, pour les lancer tout à l'heure. Donc, clic droit, save. Je le mets dans mon répertoire de développement. Moi, j'ai choisi ce répertoire-là. Si vous n'êtes pas obligé de le mettre au même endroit, vous faites comme vous voulez. Ce qui importe, c'est que tout soit ensemble. On peut fermer ça. Voilà. J'ai été un peu vite. J'ai simplement oublié de vous montrer les quatre étapes, les trois étapes obligatoires et une étape optionnelle qui vont vous permettre de faire fonctionner tout ça. Première étape, c'est d'installer Chocolaty. Donc, un script install Chocolaty qui doit être lancé en tant qu'administrateur. Donc, je vais taper cmd pour ouvrir mon command prompt en tant qu'administrateur. Ça, c'est très important. Si vous ne le prenez pas en tant qu'administrateur, ça ne fonctionnera pas. Je vais dans mon répertoire dev et j'installe Chocolaty. Donc, il me rappelle qu'il faut que je sois bien dans un shell administrateur. Et il me dit, attention, je vais installer Chocolaty. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez faire CTRL-BREAK pour arrêter le script. Moi, j'ai fait entrer et on va attendre. On buvra un petit coup, tranquille. Voilà. C'est fini. C'était très rapide. Alors, attention. Très important. C'est écrit là. Il faut fermer et redémarrer le shell avant de lancer le script suivant. C'est aussi écrit là. Si on ne le fait pas, le script suivant ne trouvera pas Chocolaty. Donc, je ferme mon shell et je refais la même manipulation. Voilà. Je retourne de nouveau dans mon répertoire dev. Et maintenant, je vais lancer ce script là. Install Requirements. Voilà. Je lance. Donc, il me rappelle, attention, administrateur. Là, on va installer Git. En fait, on va installer beaucoup de choses. Ça va prendre un certain temps. Je vous fais le premier. Vous allez voir. C'est facile. Et après, je mettrai en pause l'enregistrement. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc, on peut continuer au suivant. Voilà. Donc là, ça s'est terminé. On a installé tout ce qu'il fallait installer. Le script nous dit que si on veut installer les choses optionnelles, on peut lancer le script Install Optionals. Alors, ce script là, il va installer des logiciels qu'on peut utiliser qui sont pratiques, mais qui ne sont pas nécessaires. C'est des petits outils en plus. En particulier, il va installer Visual Studio Code que j'ai déjà sur cette machine. Donc, je ne vais pas le lancer, mais si vous voulez le lancer, vous pouvez. Donc, voilà. Là, on a dans notre répertoire dev les scripts qu'on peut supprimer. Ils ne servent plus à rien. Et on va pouvoir cloner notre repository à nous. Celui qu'on a forqué tout à l'heure. Qui s'appelle ma mission DCS. Donc, pour faire ça, moi, je le fais avec Visual Studio Code. Vous pouvez le faire en utilisant la ligne de commande et en utilisant Git. Donc, vous avez Git installé maintenant. Je vais vous le montrer avec Visual Studio Code. C'est beaucoup plus simple et Visual Studio Code est gratuit. Je vous invite à l'utiliser. Il est très, très bien. Donc, je vais commencer par installer un petit outil sympa qui s'appelle GitLens. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien l'utiliser. On peut tout à fait s'en passer. Voilà. GitLens est installé. Donc, ce que je vais faire. Je vais faire CTRL-SHIFT-P pour ouvrir le truc magique qui permet de mettre des commandes dans Visual Studio Code. Et puis là, je vais taper Git. Oups, ça n'a pas marché. GitClone. J'ai fait entrer. Donc là, il me demande l'URL du repository que je veux cloner. C'est très simple. C'est ce qui est là. Vous notez bien que c'est mon repository à moi et pas celui de la VEF. J'ai fait entrer. Là, il me demande où est-ce que je veux le cloner. Je vais mettre mon répertoire dev. Il va automatiquement créer un saut répertoire. Là, il est en train de le cloner. Voilà. Maintenant, il propose de l'ouvrir. On va l'ouvrir. Open. Et voilà. A partir de là, vous avez le répertoire qui est prêt. Vous pouvez le voir ici. Avec tout ce qu'il faut dedans. On va faire encore une toute petite modification. Et puis après, on verra la suite dans une autre vidéo. Donc, ces deux scripts, Build et Extract, ce sont deux scripts qui permettent de compiler la mission à partir des sources qu'on a stockées. ou inversement, quand on l'a édité dans l'éditeur de mission de DCS, de recréer les sources. Donc, je vais juste changer le nom de cette mission pour que quand je génère le fichier ou que je récupère le fichier de DCS, ça ne soit plus DemoMission, mais ma mission DCS. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il y a juste ça à faire. Voilà. J'ai sauvegardé. Ferme mes fichiers. Et donc là, maintenant, vous avez envie de me, là, vous pouvez le lire si vous avez envie. En principe, tout ceci, on vient de le faire. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Il suffit simplement d'exécuter le script Build. Donc, on va le faire. On va ouvrir un shell. Et on va lancer Build. J'ai fait Build. Et puis, j'ai bien fait Tabulation parce qu'on est dans un shell PowerShell. Donc, il faut mettre .backslash Build. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, il récupère les scripts de la VF. Il l'a déjà fait tellement c'est rapide. On ne s'en est même pas rendu compte. Et voilà. Il a terminé. Alors, parfois, vous verrez écrit ce genre d'erreur. Ça, c'est quand ça a été tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de faire les choses qu'il attendait avant de lancer la suite. Donc là, c'est très simple. Il faut le relancer. Et ça le compile sans erreur. Voilà. Et donc là, maintenant, vous pouvez constater que dans le répertoire Build, vous avez votre mission qui a été compilée avec la date du jour. Et cette mission-là, on va pouvoir l'ouvrir dans DCS. Mais on verra ça dans une vidéo suivante. Je vous souhaite une très bonne soirée, si c'est le soir. Une très bonne journée, si c'est la journée. Et une très bonne nuit, si vous allez au lit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501